Ils ont voté la mesure à l'unanimité. 26 élus arriégeois et 26 votes favorables à la baisse de leur propre rémunération. Dès le mois prochain, les conseillers départementaux d'Ariège percevront 3% d'indemnité en moins, soit environ 50 euros. Une proposition faite par leur président en réaction aux coûts budgétaires imposés par le gouvernement. Je considère qu'à partir du moment où on est obligé de faire des efforts au niveau fonctionnement et que ces efforts vont être répercutés vers des personnes formidables, des bénévoles, qui assurent le lien social, le mieux vivre ensemble, etc. dans notre département, ils ne peuvent pas être les seuls, ils vont être mécontents, ils ne peuvent pas être les seuls à être victimes de cette mauvaise décision du gouvernement. Le département d'Ariège doit économiser cette année 1,7 million d'euros pour se tenir au budget accordé par l'exécutif. La baisse des indemnités des élus, elle ne renfloura les caisses que de 26 000 euros. La mesure est donc plutôt symbolique. Cette idée, il ne faut pas qu'elle soit juste que de l'idée du département de l'Ariège. Il faut qu'elle fasse tâche d'huile pour les autres départements, pour les élus du gouvernement qui donnent souvent des leçons. Mais ces leçons-là, avant de donner des leçons, il faut savoir un petit peu les faire. Donc quand on voit certains déplacements, quand on voit le faste, quand on reçoit d'autres personnes politiques, je pense qu'on peut faire des économies. Je pense que c'est aussi un moyen de dénoncer la mesure qui est imposée, en se l'appliquant à soi-même. Il ne s'agit pas juste de montrer l'exemple pour montrer l'exemple, c'est juste quand même, c'est aussi un moyen de montrer que cette mesure est injuste. Une mesure jugée d'autant plus injuste que le département d'Ariège est le deuxième de France le moins endetté. Merci. 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 Merci.